Qu'est-ce qu'il faut porter cet été ? Une seule matière, elle a travaillé pendant tout un défilé et c'était assez fétichiste, non Muccia ? Elle avait des petits cardigans avec juste des petits rubans prêts à tomber comme ça et des chaussures très très hautes. Certaines filles ont eu du mal à faire leur one way mais paraît-il qu'elles-mêmes réussissent à les porter. Alors si Muccia peut porter les chaussures, on y arrivera nous aussi. Gilles Sander, c'était vraiment très joli, j'aimais beaucoup. C'était un hommage à Man Ray mais moi j'ai surtout voulu des robes hommage à Paris qu'on a envie de porter, des robes avec des franges. Les franges, je ne sais pas ce qu'il y a de plus nouveau, il y en a eu sur d'autres podiums déjà mais je ne sais pas. Chez lui, ça prenait une certaine tournure, un certain chic que je n'avais pas vraiment vu ailleurs. Versace redevient Versace, je vous dis, chacun a son écurie de course. Donc il y avait beaucoup de zippes, beaucoup de métal en or, en argent. Des origamis de zippe je crois. Voilà, oui en forme de chœur, voilà. Très joli, c'est Valentine's Day. Quel lieu d'avoir un théâtre à soi pour présenter ses deux collections. Ses grosses artilleries, je veux dire, il y a toujours toutes les mannequins qui sont là mais en même temps c'est amusant d'autre chez, je veux dire. Les filles sont belles, les filles sont sexy, on sent qu'ils aiment faire la fête et d'ailleurs ils ont fait une fête incroyable. Ils fêtaient l'anniversaire de Domenico et ils avaient Diana Ross en exclu, si on peut dire, pour une mini fête partie pour l'anniversaire de Domenico. Ça encore vraiment, l'Italie c'est faire la fête et ils sont arrivés en carrosse.